Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue, vous êtes en direct sur ZNATV, la chaîne au coeur des diasporas. Nous sommes ici en plein centre-ville de Metz, c'est une soirée un peu spéciale que nous vous proposons puisque nous sommes au coeur de la diaspora malgache. 1947-2019, ça a fait 72 ans qu'il y a eu cette revolte, je dirais, du côté de Madagascar. Après la deuxième guerre mondiale, les malgaches voulaient leur indépendance et il fallait la demander, c'était au prix du sang et des larmes. 72 ans après, c'est une oeuvre cinématographique qui honore en fait ce moment de bravoure pour un peuple et nous avons à mes côtés la réalisatrice, Madame Marie Clémence Paget. Allez, bonsoir. Comme on dit, Manaona. Manaona, tout le coup, oui. Merci, voilà, on va pas parler de malgache mais on sera bien sûr en français. Alors, ce film en fait, on a eu plusieurs réactions. Qu'est-ce que vous vous revendiquez, je dirais, en mettant sur la place publique ce film ? Alors, en fait, moi j'ai expliqué, je vais répéter ici parce que les gens, les téléspectateurs n'étaient pas là. J'ai expliqué pendant la présentation qu'il y a deux phrases qui m'ont tenue pendant toutes ces années. Toutes ces années, parce que j'ai mis 9 ans pour en fait trouver, monter le, voilà, la production de ce film. C'était d'une part, celui qui ignore son histoire est condamné à la revivre. Voilà, donc si on ne sait pas les choses, on va, on recommence, on recommence, on recommence, on n'est pas au courant. Et la deuxième phrase qui est un adage africain, c'est pas spécialement malgache mais on l'entend beaucoup en Afrique, qui est, tant qu'on n'aura pas entendu la version des lions, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Et donc moi je voulais absolument que cette histoire de rébellion et de répression de cette lutte pour l'indépendance à Madagascar soit racontée par les malgaches et surtout en particulier, la particularité du film, c'est qu'elle est racontée par ceux qui l'ont vécu et qui ont vu les choses de leurs yeux. C'est-à-dire, il n'y a pas d'historiens spécialistes, même si j'ai travaillé avec eux, ce ne sont pas les historiens qui vous expliquent les choses, ni les... Voilà, ce sont ceux qui ont vraiment vécu les faits qu'ils racontent, comme tous nos grands-pères et tous nos grands-mères racontent. Voilà, on a bien compris en fait qu'il n'y a pas de père en train universitaire, mais ce sont les hommes qui ont vécu cette période dans leur chair. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui que l'attente pour certains qui étaient là, c'était d'avoir des chiffres, c'était d'avoir une expertise avec le côté un peu pathos en fait, qu'on n'a pas vu dans ce film, qui reste, je ne dirais pas de note, mais qui reste quand même assez engagé, mais en respectant les uns et les autres. Oui, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu, même si mon cœur évidemment est près des rebelles, parce que même aujourd'hui, je continue de m'engager contre les accaparements de terre. Moi, je pense que c'est les paysans qui doivent cultiver leur terre. Je ne pense pas que ce soit, voilà, des grandes compagnies étrangères qui viennent planter de l'huile de palme ou je ne sais quoi dans nos territoires. C'est important que les paysans continuent à nourrir les gens. Et en fait, cette histoire de rébellion, le point de départ, c'était un peu ça. C'est que les Malgaches, ils se révoltaient contre le fait qu'ils devaient abandonner leur risière pour que ça soit planté du café pour l'exportation. Et ça, c'est une logique qui, pour moi, me paraissait plus importante à expliquer et donner à voir et surtout donner à comprendre avec le cœur. C'est-à-dire, ce n'est pas un film pour le cerveau, les cartésiens uniquement, mais c'est un film qui a été pensé pour toucher le cœur des gens. Alors, quand on parle de film, on parle d'acteur, comment s'est fait le casting ? Alors, évidemment, le casting, ce sont uniquement ceux qui étaient vivants en 1947. Donc, ça limite le champ, beaucoup. Donc, le casting, il s'est fait, c'est un film sur l'histoire, mais c'est aussi, surtout, un film sur la géographie parce que les gens ont été choisis en fonction de la géographie, de là où ça s'est passé vraiment. Donc, même si on ne les voit pas, les historiens et les scientifiques et tout ça, j'ai beaucoup travaillé sur les travaux des historiens, des anthropologues pour déterminer où ils étaient, ces fameux grands acteurs. Alors, pour les gens qui nous suivent en ce moment sur Zena TV, qui se disent, voilà un film qui retrace l'histoire d'un continent, l'histoire d'un peuple. Beaucoup de pays ont lutté par rapport à ces dépendances. Comment peut-on voir ces films ? Est-ce que demain, on le verra sur TV5, puisque c'est la chaîne que tout le monde qui est à l'intérieur de l'Afrique ? Alors, écoutez, moi, je vous propose d'envoyer aux gens de TV5 votre revantage, déjà. Je vais déjà faire ça et je vais le faire vraiment, vous allez voir. Non, en fait, le film, il a quand même pas mal circulé en Afrique, contrairement à ce qu'on pense. J'ai déjà été avec ce film au Récida qu'on rencontre au cinématographique de Dakar. Là, j'ai été au Fespaco, le film était en compétition au Fespaco. Et j'ai aussi montré le film en Tunisie, aux journées cinématographiques de Carthage et même au Nigeria, à l'Afrique, au Festival du cinéma africain de Lagos, donc en anglais là-bas. Là, bientôt, bon, c'est pas l'Afrique, mais je vais au Liban avec le film. Donc, le film circule en Afrique, en fait, parce que j'ai beaucoup de... Il y a des gens qui choisissent et qui se sont dit, oh là là, mais ça, c'est une histoire africaine importante. Et donc, normalement, dans un an, le DVD va sortir parce qu'il nous faut un an d'exclusivité des cinémas d'abord. Et donc, vers Noël, je pense qu'on va sortir le DVD, la VOD. Mais je vais aller à TV5 pour vous, pour Zéna TV. Ah ben, très bien, voilà. Vous leur direz que Zéna TV voudrait bien que d'autres côtés de la centrale, que ce soit Brazzaville, Libreville, puissent suivre ce film. Alors, vous avez déjà dit qu'est-ce qu'il va devenir d'ici là. Vous avez plus de 50 heures de rush, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça fait quand même des archives. Ces hommes-là, je pense qu'ils n'ont pas été captés à ce point. Qu'est-ce que vous allez faire de ces documents ? Alors, il y a effectivement, il y a des projets, par exemple, d'installations interactives. Maintenant, c'est des choses qui se font pour donner accès aux gens à des documents. Il y a aussi un site qu'on a monté dans le prolongement de ce projet de film qui s'appelle mémoiredemadagascar.org, avec un S à mémoire. Et il y a une frise chronologique de l'histoire de Madagascar, là, avec des documents. Et c'est sur ce genre de lieu qu'on va, par exemple, mettre des témoignages très importants, très précis. Sur cette frise chronologique, par exemple, on peut voir la demande d'indépendance faite par les députés malgaches en 1946. Les Français ont dit non, 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 on rigolait ou quoi. Donc ça, on peut lire ce document qui est passionnant. Parce que ça a été écrit en 1946, mais en 2019, il est toujours d'actualité, je pense. Voilà, c'est donc de votre actualité qu'on parle aujourd'hui, Marie-Clémence Paës. Encore merci, vous avez été invitée à Metz. Vous nous avez annoncé tout à l'heure que c'était dans d'autres salles, je dirais simultanément. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Comment ça s'est passé ? Parce que ici, on a vu qu'il y avait des gens très intéressés. Alors ce soir, oui, le 29 mars, parce que c'est la date de commémoration du 29 mars 1947, qui est officiellement le début de l'insurrection. Et il y avait donc Metz, où je suis ce soir avec vous. Mais il y avait aussi une projection à Nantes et une projection à Paris. Donc je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Mais en tout cas, ici, c'était absolument vraiment très fort et très important. Parce que c'était une projection partagée entre la communauté malgache française. Les Français étaient là aussi. Et aussi, il y a eu beaucoup de gens de partout. Moi, je ne sais pas d'où vous venez. Mais il y avait aussi un monsieur du Rwanda, il y a une dame d'Algérie. C'est merveilleux parce que c'est vrai que dans cette histoire coloniale, nous sommes tous frères. Une dernière question, Marie commence. Après ce film, quels sont les prochains projets ? Eh bien, en fait, j'aimerais beaucoup continuer. Alors, je vais travailler sur ces projets d'installation plus ludiques. Enfin, ludiques, ce n'est pas le mot, mais d'installation pour donner un accès autrement à ces images. Et personnellement, j'ai envie de continuer sur la trace des soldats malgaches et coloniaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce qu'en fait, c'était très important. Il y a un seul film à ma connaissance qui a été fait là-dessus. Et je voudrais vraiment travailler un peu plus sur l'importance et le rôle des tirailleurs et de tous les soldats coloniaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour terminer, et c'est sur la dernière, dans ce film, on a vu des hommes qui ont un certain âge. Avez-vous de leurs nouvelles aujourd'hui, pour certains ? Alors, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont mortes. Il y a des femmes aussi dans mon film. Il y a notamment une grand-mère remarquable qui a 103 ans au moment où je la filme. Mais malheureusement, je dois dire qu'il y en a beaucoup qui sont parties déjà. Mais il y en a qui sont encore là et il y en a qui ont vu le film. Donc, voilà, j'espère pouvoir retourner à Madagascar bientôt pour faire une autre tournée et tout ça. Mais toutes ces informations sur les prochaines projections de films, vous pouvez les suivre sur, alors c'est marqué là, sur faavalofilm.com C'est-à-dire le titre du film, faavalofilm.com Et là, vous pouvez voir, mais même des vidéos sur la tournée à Madagascar, tout ce que la presse a écrit, des extraits, des choses inédites. On va faire une chose sur Zena TV, qu'on verra sur le film bientôt. Vous pouvez mettre, même la bande-annonce, vous pouvez la prendre depuis le site. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez donc suivi cet entretien avec Marie-Clemence Paès, qui est donc la réalisatrice de ce film. Faavalofilm, vous n'aurez pas directement, il n'est pas disponible pour tout le monde. Mais je pense que d'ici là, si vous êtes du côté du Liban, ça sera très bien. Il y a Paris encore, il va y avoir la Libourne, Marseille. Alors, la diaspora, elle n'est pas qu'en Afrique, je pense qu'elle est aussi ici. C'est ça. Il faut vraiment, là, au fur et à mesure, en temps réel, on met les nouvelles projections où qu'elles soient dans le monde. Voilà, donc, allez-y sur le site, le site du film, faavalofilm.com. Voilà, donc, vous aurez toutes les informations nécessaires sur les différentes projections qui vont avoir lieu ici, en France notamment, et peut-être dans d'autres lieux à travers le monde. Voilà. Merci d'avoir suivi, merci à vous aussi, merci à ceux qui ont facilité cet entretien. J'espère que vous avez pu avoir un brin d'histoire par rapport à ce qui s'est passé du côté de Madagascar. Ça se passait le 29 mars 1947, et nous sommes aujourd'hui, 29 mars 2019, pardon, 72 ans auprès. Et là, on continue à commémorer ces hommes et ces femmes qui ont payé de leur vie et de leur chair afin que ce pays soit libre aujourd'hui. Portez-vous bien, le programme continue. Au revoir. Merci.